Les prix n'existent pas dans la nature, vous sortez, et même ici, combien vaut un arbre, combien vaut le vol de mon oiseau, combien vaut le soleil ? Ça n'a aucun sens. Or, c'est exactement vers cela qu'on va, je le dirai un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, partons du soleil, et si on imaginait une économie, alors non pas écologique, mais une économie que j'appelle biophysique, et qui est celle, à mon avis, la plus adaptée au monde de la décroissance, aussi bien la décroissance matérielle, la décroissance de l'empreinte écologique, notamment des pays du Nord, disons, du milliard et demi d'habitants les plus privilégiés, que la décroissance en tant que projet de société, de, comme dirait notre ami Pierre Rabhi, de société de sobriété heureuse. Dans l'hypothèse néoclassique capitaliste que vient de présenter notre ami Fistel, c'est en principe une économie de la rareté, mais une économie de la rareté relative. Il n'y a pas de rareté absolue. Lorsqu'une ressource, qu'elle soit humaine ou matérielle, vient à manquer, il y a ce théorème, on pourrait dire, de substitution. Il y a toujours autre chose, notamment par acquis de l'innovation, pour se substituer à la ressource qui vient de manquer. Je ne le crois pas. Je crois qu'au contraire, dans cette économie, pour le moment, néocapitaliste, néoclassique, capitaliste, il y a de la dépression et de la pollution. Je dirais même que ce qui caractérise le monde moderne en tant qu'écologiste, et qui caractérise la fin, on pourrait dire, inéluctable de l'économie néoclassique, capitaliste, productiviste, néolibérale, c'est trois points que j'ai montrés dans l'atelier précédent, avec la fin de la croissance vraiment tendancielle depuis 65 ans. Ce n'est pas un truc conjoncturel, c'est du structurel. Premièrement, dans cette économie à la Walras, mais à qui vous voulez, à la Marshall, à la Mars et à la Adam Smith, la nature n'était pas prise en compte. Or, ce qui caractérise le monde moderne, c'est un très grand surplus, notamment d'énergie, d'énergie fossile. Et ceci va diminuer jusqu'à disparaître, et on aura une pénurie, pas une pénurie relative, comme si les énergies fossiles pourraient être remplacées par autre chose. Non, elles ne pourront pas être remplacées. Tu as bien insisté, Christelle, sur le pétrole, c'est irremplaçable. Bon, on parlera, si vous le voulez, à la fin de la voiture électrique, avec un peu plus de détails que j'en ai fait à l'atelier précédent. Donc, première chose, les surplus, sur lesquels, avec ce surplus, on peut payer les intérêts de la dette, comme l'a bien expliqué Christelle. On fait des dettes, donc c'est la financiarisation. Non pas qu'on a beaucoup produit plus, mais on a emprunté plus, et cet emprunt, il faut le rembourser. Alors, c'est la création monétaire pure, on n'a pas emprunté sur une valeur de l'or, ou sur quelque sorte, on va emprunté simplement pour emprunter. Une création purement imaginaire entre les humains. Eh bien, quand même, au départ, c'était sur un surplus donné par la nature, car la nature a une prodigalité immense. Mais maintenant, elle s'épuise. Deuxièmement, sur la production de masse. C'est toute l'histoire du fordisme et du taylorisme. Et troisièmement, sur une population, évidemment, importante et en croissance. C'est ça, les trois apories aussi du monde moderne, c'est que le surplus va disparaître. La production de masse, à cause, justement, de la pédurie absolue de certaines matières premières, va disparaître. Et que la population elle-même, on en reparlera aussi, si vous voulez, dans la question, car c'est un petit peu tremblant d'en parler comme ça tout de suite, ça pourrait choquer les gens, et bien, a des chances de décroître, pour des raisons, non pas de volonté, mais des raisons, encore une fois, de subsistance. Alors, au contraire, l'économie que j'appelle biophysique, se concentre sur à la fois la qualité et la quantité des flux de matière et d'énergie. Donc on ne parle pas d'argent, que l'argent n'existe pas dans la nature. Elle regarde les grands cycles géobiophysiques, et elle regarde la qualité de ces cycles et leur bon fonctionnement. Et, comme je le disais, dans le mot anthropocène qu'on a vu à l'atelier précédent, et bien, dans le mot anthropocène, il y a le fait que l'humain, en tant qu'acteur de l'écosphère mondiale, est maintenant sans doute le plus grand accélérateur de la destruction, en fait, des écosystèmes naturels. Et que ça, c'est un phénomène tout à fait récent, disons, depuis une cinquantaine d'années. Donc, l'économie biophysique se concentre sur les flux et la qualité des flux de matière et d'énergie, plutôt que sur les comportements individuels que les économistes néoclassiques, capitalistes, libéraux, appellent les préférences des consommateurs. Enfin, évidemment, l'économie et la société sont parfaitement liés au point de vue biophysique et au point de vue social. Il n'y a pas de différence, dans cette économie biophysique, entre le monde humain et le monde naturel. Alors, pour ça, je n'ai pas le temps, bien sûr, donc je vais faire des listes à l'après-vers, le vocabulaire même de l'économie, je vais le préciser sur certains points, doit changer. Donc, je fais d'abord une petite liste d'une douzaine ou d'une quinzaine de mots qui montrent... Alors, c'est jamais utilisé, ni par Strauss-Kahn, ni par Hollande, qui est un fiscaliste, ni par Sarkozy, ni par qui vous voulez, ni même par, par exemple, par Nicolas Stern, qui est soi-disant un économiste écologique. Vous connaissez Nicolas Stern ? Je n'ai pas que M. Ville. Eh bien, il y a le mot « input », « output », « système adaptatif complexe ». C'est ça, l'économie de la société. Le mot « limite », « des contradictions », le mot « des rétroactions positives et négatives ». Il n'y a pas du tout de rétroaction de feedback dans l'économie néoclassique. C'est que du linéaire. En gros, demain sera comme aujourd'hui, mais en mieux. Ceci est faux, même au point de vue historique. Mais enfin, on nage dans le plein rêve. Donc, rétroaction positive et négative, dépression, pollution, qui n'existe pas dans le monde néoclassique, non-linéarité, transition de phase, bifurcation, catastrophe, contagion, effondrement, etc. Donc, vous voyez, ce genre de vocabulaire des systèmes dynamiques non linéaires, mais qui s'appliquent à l'économie biophysique, qui est basé beaucoup aussi sur les lois bien connues de la thermodynamique, est un changement de paradigme à la fois de pensée et de pratique. Alors, pour montrer quand même quelques personnes qui ont contribué soit à l'économie classique, soit à l'économie biophysique, en voilà quatre. À gauche, vous avez les productivistes néoclassiques croissantistes, qui sont, alors, Paul Samuelson et François Hollande, Paul Samuelson, et quand même, c'est pas n'importe qui, pour ceux qui connaissent, qui ont suivi des cours d'économie, il y a même des gens qui pensent que c'est fut le plus grand économiste que le monde ait jamais eu, prénomène, etc. Et les bouquins de Samuelson, c'est la base des cours d'économie, enfin. Et puis François Hollande, donc ils ont la croissance, la croissance, la croissance. Alors, les deux autres, presque personne ne les connaît, à gauche des deux photos de droite, vous avez Nicolas Georges-Escur-Rugène, qui est un économiste d'origine roumaine, mais qui est enseigné aux États-Unis, presque inconnu, et puis Charles Hall, que pratiquement personne non plus ne connaît, et qui, à la suite du rapport, on voit toujours les cours, là, du rapport du Club de Rome, de l'équipe de Delis-Médoze, et de Donnella-Médoze, car c'est elle qui a écrit le bouquin, Delis était plutôt ingénieur, eh bien, ont essayé de modéliser, puisque c'est ça qu'on fait en économie, de modéliser la déclétion et la pollution. Et c'est pour ça qu'il y a à peu près maintenant une quarantaine d'années, un peu plus, ils ont sorti, donc, ce livre qui s'appelait « Les limites de la croissance ». On est dans un monde de limites, comme disait, alors c'est un vieux commun chez les écolos, mais il faut le redire, il n'y a pas de croissance continue infini dans un monde fini. On n'a qu'un seul monde, c'est la Terre et les ressources limitées. Et jusqu'à présent, avec le jour du débatement et puis ce qu'on appelle l'empreinte écologique, on a vécu sur un stock, un stock essentiellement non-renouvelable, disons qu'à peu près 80% de ce qu'on consomme dans le monde, notamment dans les pays industrialisés et notamment les riches, 80% c'est du non-renouvelable qui est extrait de la Terre. Ce qui n'est pas renouvelable, c'est en partie l'eau, c'est la même eau, il y a un milliard d'années qui est sur la Terre et maintenant, c'est la même eau, qui est recyclée par le grand cycle de l'eau. Il y a également en partie le bois et puis les pierres, qui sont de la surface, mais le bois est renouvelable, les pierres sont abondantes, donc ce n'est pas ça le problème, mais tout le reste, prenez dans cette salle par exemple ici, cette moquette, prenez ce micro, prenez cet ordinateur qu'il a, prenez ça, c'est tout extrait du sous-sol, 100%, une voiture, roum-roum, une automobile, il y en a quand même, 40 millions en France, c'est 100% du non-renouvelable extrait des entrailles de la Terre. Et alors, oui, mais il y a l'économie circulaire, maintenant on peut recycler, etc. En partie, en partie, mais les grandes lois, notamment le deuxième principe de la Terre, vous disent que vous ne pourrez pas le faire ad eterna min finitum, vous pouvez le faire un peu, et encore il faut voir, métal par métal, là aussi je vous rapporte, enfin je vous dis d'aller voir les livres de Philippe Biwix, sur les métaux, il y a des métaux qui sont abondants et qu'on peut recycler, il y en a d'autres qui sont tout à fait précieux parce qu'ils ne sont ni abondants ni recyclables, à l'infini, le nickel par exemple. Alors, notre ami a parlé très justement aussi de ce qu'on peut appeler en anglais la commodification de la nature, ça veut dire la marchandisation, en effet pour obtenir d'autres marchés, on a maintenant inventé ce qu'on appelle parfois d'ailleurs la croissance verte, on va y revenir parce que là aussi il y a des mots magiques qui sont utilisés même dans le monde écolo et même à EELV, donc il y a du débat, il y a du débat. Alors, ceci a été fait par un immense rapport qui a eu lieu il y a à peu près une dizaine d'années, ce qu'on appelle le rapport le Millennium Ecosystem Assessment, je ne sais pas si vous le connaissez, ça a été fait en 2005, qui était un rapport en gros sur l'état de la planète où ils ont inventé ce qui est maintenant totalement hégémonique à la fois dans l'esprit et dans l'économie, qui est les écosystèmes, toute la nature est au bénéfice des humains, point final. Donc tout doit servir, tout a un intérêt, tout a un bénéfice pour nous. Alors la première chose qui est commencée par être faite, c'est de quantifier la nature. Puis ensuite, on a monétarisé la nature et maintenant on va financiariser la nature. Il y a des bonds, comme on dit, des produits, y compris des produits dérivés, qui sont sur la nature. Maintenant, ce n'est pas sur les taux d'intérêt ou les taux de change entre telle et telle monnaie, c'est sur la nature elle-même. Alors, prenons quelques exemples. Dans ce Millennium Ecosystem Assessment, on pense que la nature a trois types de fonctions qui sont toutes des fonctions en direction de l'humain. D'abord, une fonction d'approvisionnement, la nourriture, le potable, les combustibles, les métaux extraits, etc. Donc tout ça, il faut approvisionner l'économie productiviste. Deuxièmement, une fonction de régulation, régulation climatique, régulation des inondations, des maladies, de l'eau, etc. Et troisièmement, les services culturels, l'esthétique du paysage, l'éducation, le divertissement, l'écotourisme, enfin tout ça, c'est beau la nature. Et tout ça, avoir servi à une composante du bien-être, tout est fait vers ce qui est marqué explicitement, liberté de choix et d'action pour l'individu de réussir ce qu'il souhaite être et faire. Donc là, on est en plein libéralisme idéologique, ce que d'ailleurs Weiblen, vous connaissez Weiblen qui a écrit il y a peu près un siècle, la théorie des classes de loisirs, enfin en tout cas, j'en la fonte que les Weiblen, et bien Weiblen a dit ce type d'économie, une économie idéoclassique et maintenant dans « Commodification de la nature », c'est le triomphalisme de l'individu et de l'individualisme. C'est les globules hédonistes d'agrandissement de soi. Et c'est ça l'économie actuelle. C'est le self-improvement. Comment je peux jouir encore plus moi, 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 on en brille. La nature n'existe pas, elle est infinie. Et les autres, je m'en fous, surtout ceux du Sud, car tout ça a été fait, évidemment, par l'exploitation, le colonialisme, le néocolonialisme, la spoliation, l'extractivisme. Il faut voir, encore une fois, pour un milliard et demi d'habitants dont nous, nous faisons partie, on se rend par compte à quel point les gens du Sud, depuis plusieurs siècles, en gros, depuis Christophe Colomb, mais ont douillé, quoi. Évidemment, il y a eu des génocides massifs des Indiens, des Indiens aussi bien au Nord qu'au Sud, il y a eu le commerce triangulaire qu'on connaît bien d'ailleurs à l'Orient et à Nantes, ne les croyez pas, c'est là-dessus. L'Orient s'appelle l'Orient et ce n'est pas pour rien. Donc tout ça, c'est fait sur une exploitation à la fois des êtres humains et de la nature qui est maintenant insoutenable. On ne peut pas le faire à la fois pour la raison de moralité, mais aussi pour les raisons, on peut dire, matérielles, quoi. la nature n'en peut plus. Alors, il faut distinguer ce que ne font pas justement les économistes et ce que fait l'économie biophysique, ce qu'on appelle les valeurs instrumentales qui sont les valeurs justement au bénéfice des humains. Et c'est un peu ça que je pourrais reprocher peut-être à l'économie de la fonctionnalité que tu as présentée, c'est que les exemples que tu as pris, bon, et j'ai vu les exemples aussi qui sont un peu sur les vidéos là que tu proposes, bon, il y a l'exemple de Michelin qui dit, on a maintenant un pneu qui a un sens parce qu'on a un accord entre Michelin et transporteur routier. Moi, je me pose des questions sur le transport routier qui est un métier d'esclaves quand on est conducteur et sur le transport routier qui est évidemment un des plus grands, disons, émetteurs de gaz à effet de serre sur tous les grandes autoroutes européennes. enfin, le transport routier, il faut au contraire dire non, il faut relocaliser l'économie et dire non au transport routier, quoi. Alors, il ne faut pas échanger des tomates entre Almerillac, on l'a vu ce matin, qui est au sud de l'Espagne, et puis les pays candidats. C'est ce qui se fait. Donc, non, il n'y a pas un sens à donner au transport routier ou à Michelin. Pour plus, vous voulez, alors, un exemple que j'ai vu sur une des vidéos, le type présente, pour l'économie de la fonctionnalité, un call center. Un call center, vous avez des femmes exploitées et sous-payées, stressées, un call center, ce n'est pas un exemple de donner un sens à sa vie par le travail, je ne pense pas. Or, c'est dans la vidéo, si, le type le présente. Regardez les vidéos que propose Sébastien, là. Alors, bon, donc, moi, on ne me fera pas dire que sous prétexte de fonctionnalité et de coopération, par exemple, le nucléaire peut être partageable, et une centrale nucléaire autogérée par un Soviet de base, c'est bien, parce que c'est fonctionnel, c'est coopératif. Non. Le sens, c'est aussi la valeur des choses qu'on fait. Le sens, il est donné dans la beauté, dans les choses qui sont pour l'épanouissement collectif et individuel. Et le nucléaire, comme les transporteurs routiers, comme les call centers, eh bien, c'est des trucs qui sont inutiles, qui sont des projets qui sont liés, évidemment, au productivisme actuel, mais qui ne donnent pas un sens à la vie, car ils ne sont pas liés. L'épanouissement, c'est en dehors de l'économie, en général, d'ailleurs. Bien évidemment, c'est l'épanouissement, et c'est ça qui doit... Et c'est ce qu'on regarde dans l'économie biophique, notamment Georges Skurongen ou Charles Paul, on regarde le sens de la vie, comme disait Monty Python, vous connaissez le film, c'est pas mal, c'est la musique, c'est l'amitié, c'est l'amour, c'est l'engagement collectif, c'est l'engagement associatif, c'est l'engagement politique, c'est l'engagement syndical, c'est le fait d'être dépassé soi-même par une cause transcendante. Si vous n'avez pas de cause transcendante à votre vie, eh bien vous êtes une larve. C'est ce qu'on a très bien vu, d'ailleurs, les gens qui ont écrit sur les camps, je pense à Primo Levi ou à d'autres, c'est que si vous êtes dans la pure fonctionnalité, on peut dire, d'une certaine manière, que l'efficacité économique de Saddam Hussein ou des nazis ou de Bachar el-Assad est très forte pour tous les gens. C'est très efficace. Mais ça n'a aucun sens du point de vue humain. Il doit donc y avoir ce qu'on peut appeler une valeur intrinsèque et non pas relative à notre vie, à notre travail et à l'utilisation de la nature. La nature, elle est belle pour elle-même. Et donc, il y a des valeurs qui ne sont pas des valeurs économiques qui sont incommensurables à l'économie. L'économie ne doit pas être hégémonique, ne doit pas être triomphaliste. Elle doit être une petite partie utilitaire de notre vie, mais certainement pas, évidemment, l'hégémonie qu'on a actuellement. Alors, je vais terminer. Bon, ça, je ne parle pas de l'héroïe. L'héroïe, c'est, on peut dire, le retour énergétique sur l'investissement énergétique. C'est l'instrument de politique énergétique le plus adapté à une politique à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans. C'est ça. Bon, c'est un peu un diagramme de santé, etc. C'est très intéressant. Bon, mais, par exemple, cet héroïe, ce qu'on peut appeler le retour énergétique sur l'investissement énergétique, qui n'a rien à voir, encore une fois, avec le retour sur l'investissement financier. C'est très, très différent. On parle que de joules ou de kilowattheures ou de calories et non pas d'argent. L'argent, éventuellement, on en parle à la fin, mais on n'en parle pas du tout au début. Eh bien, cet héroïe n'existe pas dans la loi de transition énergétique dont j'ai parlé il y a une heure, là. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas ce que c'est. J'ai même interrogé, c'était à l'époque, en 2013-2014. Oui, on termine. Alors, je termine par des propositions positives de l'économie biophysique. Je termine l'héroïe. La proposition positive, les références... Bon, eh bien, je vais faire les mêmes propositions peut-être positives que dans l'atelier précédent pour ceux qui n'avaient pas bien suivi. Je lis simplement la liste et puis après, m'arrête. Alors, tout ça, je vous le dis entre parenthèses entre nous, aussi bien dans l'atelier précédent que dans l'atelier actuel, c'est la version soft de ma pensée globale. Ce n'est pas du tout vraiment l'avenir que je le vois. Non, mais je vous montrerai des livres qui, au concert, sont plus... Alors, ce n'est pas une histoire de pessimisme ou d'optimisme. Moi, je suis complètement froid, rationnel, calculateur, et... Non, non, ce n'est pas cette question-là. C'est une question de regarder la réalité en face. Soit on fait la politique de l'autruche ou on regarde. Alors, pour des politiques bio-régionales de décroissance, c'est la proposition de l'économie biophysique. Premièrement, tendre vers l'autonomie énergétique et alimentaire locale. Ce n'est pas la Pâques, ni les transports de Almeria, des tomates pour alimenter à la Bretagne. Deuxièmement, construire une agriculture civique de re-territorialisation avec des micro-fermes en permaculture. Permaculture, David Albrecht et Bill Mollison, vous avez l'écrit. Troisièmement, allocation démocratique de l'énergie. C'est très radical, parce que c'est un quota individuel à chacun. Ce qu'on appelle une politique de rationnement. Et c'est le plus démocratique et le plus social. Car quand vous n'avez plus de surplus, ceux qui peuvent s'en payer encore, c'est les riches. Et dans une politique de politique, quand on voit un avenir de pénurie, il faut qu'il y ait une légalité de partage. Le partage, y compris avec nos soeurs chinoises et le bilaner. Partager entre tous. Quatrièmement, mettre en place un revenu de base. Tout le monde en parle. Promouvoir la co-évolution avec le milieu ambiant. C'est typiquement l'économie biophysique. Valoriser les biens communaux patrimoniaux, c'est les commons. Et enfin, sixièmement, septièmement, huitièmement, créer un mouvement culturel de réappropriation des outils et des savoirs, notamment locaux, puisqu'il y a autant de solutions que de locales. Penser et agir low-tech. Donc, pas de high-tech, c'est la catastrophe de high-tech. C'est très extractiviste et très élitiste. Et puis, est-ce que je parle du biogaz et des chevaux ? Oui. Alors, les transports de demain, ça ne sera pas la voiture électrique, ça ne sera pas les voitures thermiques, comme actuellement du pétrole, ça sera, il faut développer, c'est une urgence politique absolue, la politique de naissance de chevaux. Les haras nationaux doivent être, en 2035, en 2035, c'est le cheval qui sera le principal mode de transport. Ne croyez pas autre chose. Évidemment, c'est un peu renversant. Mais réfléchissez sur les chiffres, regardez bien les rapports du GIEC, tout ce que vous voulez, c'est ça. Et enfin, l'énergie de base en 2035 ne sera pas évidemment des énergies fossiles ni l'électricité nucléaire, ça sera le biogaz local. Le biogaz local, c'est notre merde et c'est aussi notre avenir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada